Cette capsule fera un zoom sur les politiques visant à améliorer le bien-être des enfants. Il se concentrera sur cinq sujets, à savoir la protection sociale, la protection sociale adaptée aux enfants, l'impact de la protection sociale sur les enfants, la façon dont les impacts sont mesurés et évalués, et enfin la budgétisation sensible à l'enfance. Commençons par examiner ce qu'est la protection sociale. La protection sociale vise à protéger et à aider les personnes pauvres, vulnérables, marginalisées ou confrontées à des risques. Les interventions visent à protéger les personnes qui vivent dans la pauvreté des dures conséquences de celle-ci, empêcher les gens de sombrer dans la pauvreté lorsqu'ils subissent un choc qui les empêche de gagner un revenu ou qui leur impose un coût important, comme une maladie ou une inondation, ou pour sortir les gens de la pauvreté. Compte tenu de ce vaste ensemble d'objectifs, les objectifs de la protection sociale varient considérablement et font de la réduction de la pauvreté, l'investissement dans le capital humain, le renforcement économique, jusqu'à l'autonomisation des femmes. Il n'y a pas de définition unique de la protection sociale. Différentes organisations et agences établissent apporter les attributions de la protection sociale conformément à leurs propres mandats et domaines prioritaires. Une définition large et couramment utilisée de la protection sociale fournie par Devereux et Sabat-Swiller dans leur article de 2004. La protection sociale peut être comprise comme un ensemble de programmes qui visent à soutenir les personnes vivant dans la pauvreté en fournissant des transferts monétaires ou alimentaires qui protègent toute personne vulnérable contre les risques liés aux moyens de subsistance, tels que la maladie ou le chômage, et qui contribuent à améliorer le bien-être de ceux qui sont exclus et marginalisés. Une définition plus récente qui a été approuvée par de nombreuses organisations internationales sous l'égide du Conseil de coopération interagence pour la protection sociale, SPIAC-B, en 2019. Nous pouvons encore mieux comprendre le mandat de la protection sociale en examinant les types d'interventions qui sont incluses. Ils sont généralement divisés en trois catégories principales, l'aide sociale, l'assurance sociale et les politiques du marché du travail. L'aide sociale comprend les interventions qui fournissent des transferts de base et qui seraient principalement associées à un objectif de protection. Ils sont également appelés non-contributifs, car il n'est pas nécessaire de cotiser au régime pour obtenir une aide. Les exemples incluent les transferts monétaires et les programmes d'alimentation scolaire. L'assurance sociale fait référence aux interventions qui fournissent un soutien en cas de choc. Ce type de protection sociale est lié à l'objectif de prévention. Elles sont dites contributives, car il faut cotiser au régime pour en bénéficier. Les exemples dans certains pays incluent l'assurance maladie ou l'assurance chômage. Les politiques du marché du travail se concentrent sur l'insertion professionnelle des personnes. Il peut s'agir de travail formel ou informel. Ce type de mesures peut être aussi liées à un objectif de promotion. Il existe de nombreuses formes différentes d'interventions et elles peuvent aller de la formation professionnelle au programme de travaux publics. La protection sociale englobe les interventions mises en œuvre par tous les acteurs, y compris les gouvernements, les communautés et les organisations non-gouvernementales, les ONG. Il convient cependant de noter que la protection sociale se concentre principalement sur les interventions publiques ou fournies par le gouvernement, également appelées protection sociale formelle. Quatre types d'interventions sont couramment utilisées dans les pays en développement. Les transferts inconditionnels en espèces représentent les transferts monétaires réguliers aux ménages ou aux individus, qui visent à couvrir les besoins de base et à soutenir un niveau de vie de base. Ils ont tendance à être payés tous les mois ou tous les deux mois, mais cela varie considérablement d'un pays à l'autre, et la régularité des paiements dépend largement de la robustesse des systèmes nationaux de protection sociale. Ils sont dits inconditionnels, car il n'y a aucune exigence comportementale attachée à leur paiement. Les bénéficiaires n'ont pas à s'engager dans certaines activités pour s'assurer qu'ils reçoivent leurs transferts. Les transferts inconditionnels en espèces sont généralement destinés aux groupes les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Le ciblage peut être basé sur une évaluation de la richesse ou du revenu, ou peut être basé sur des caractéristiques démographiques qui sont étroitement liées à la pauvreté ou à la vulnérabilité, tels que l'âge ou le statut d'avoir un handicap. Les transferts conditionnels en espèces sont des transferts monétaires réguliers aux ménages ou aux individus qui visent à couvrir des besoins de base et à soutenir un niveau de vie de base. Ils ont également tendance à être payés tous les mois ou tous les deux mois, tout comme les transferts inconditionnels en espèces. Ils sont appelés conditionnels car ils sont associés à une exigence que les bénéficiaires doivent respecter pour recevoir le transfert, par exemple une obligation que les enfants aillent à l'école ou se fassent vacciner. La plupart des conditions visent à promouvoir un comportement qui améliore les résultats pour les enfants ou le développement social. Les transferts sont donc généralement remis aux parents ou aux gardiens, comme les transferts inconditionnels en espèces. Les transferts conditionnels en espèces ont également tendance à cibler les groupes les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. De plus, en raison des types de conditions qui y sont attachés, ils s'adressent généralement aux familles avec enfants. Les programmes Cash Plus offrent des services complémentaires en plus du transfert d'argent. Cela peut inclure des avantages en nature, tels que des suppléments nutritionnels, de l'information ou de la sensibilisation par le biais de la communication pour le changement de comportement, par exemple, ou un soutien psychosocial, par exemple par le biais de travailleurs sociaux qui font partie du programme de transfert monétaire. La justification d'un programme Cash Plus est basée sur la notion que le revenu seul ne suffit pas pour obtenir un changement positif. Les programmes alimentaires scolaires fournissent des repas aux enfants à l'école dans le but d'augmenter la scolarisation et la fréquentation et de réduire les taux d'abandon, ainsi que d'améliorer l'état nutritionnel des enfants. Une tendance récente vers l'alimentation scolaire locale remplace l'aide alimentaire apportée par des achats locaux et crée une demande structurée qui profite également aux agriculteurs locaux. En conséquence, les revenus des agriculteurs augmentent et des emplois sont créés, comme pour les femmes qui préparent les repas. Bien qu'il n'y ait plus de conditions explicites attachées à l'alimentation scolaire, cela pourrait toujours être considéré comme un programme conditionnel car un enfant doit aller à l'école pour bénéficier du programme. Les enfants les plus marginalisés peuvent donc subir un double des avantages s'ils sont exclus des écoles et des repas scolaires. La Banque mondiale définit l'assurance sociale comme des interventions contributives conçues pour aider les individus à gérer les changements soudains de revenus tués à la vieillesse, à la maladie, à l'invalidité ou aux catastrophes naturelles. Les individus payent des primes d'assurance pour être éligibles à la couverture ou cotisent un pourcentage de leur revenu à un régime d'assurance obligatoire. Les chocs peuvent être covariables, en d'autres termes, ils peuvent affecter plusieurs personnes en même temps. Par exemple, cela pourrait inclure des inondations, des stress ou des conflits, ou ils peuvent être idiosyncratiques, ce qui signifie qu'ils affectent les individus tels que la maladie ou le chômage liés aux événements de la vie, y compris la retraite, la grossesse et la vieillesse. Les régimes sont financés par des contributions individuelles ou des ménages. En combinaison avec le gouvernement, les employeurs et l'ado-développement. Les interventions sur le marché du travail sont généralement non-contributives et peuvent être regroupées en interventions actives ou passives. Les interventions actives se concentrent principalement sur la recherche d'un emploi. Cela peut inclure des emplois sur le marché du travail formel ou informel. Les interventions passives soutiennent les personnes lorsqu'elles perdent leur emploi. Comme le font les allocations de chômage non-contributives. Les programmes de travaux publics sont des programmes qui fournissent du travail sur une base temporaire. Il s'agit souvent d'un emploi d'une durée limitée ou d'un nombre de jours maximum, par exemple 6 mois par an pour une période à moindre activité. Les participants reçoivent soit de l'argent, soit de la nourriture en échange d'un travail ou parfois une combinaison des deux. Par conséquent, ces programmes sont parfois appelés « cash for work » ou « food for work ». Grâce au travail fourni, les programmes de travaux publics peuvent aider à construire des infrastructures telles que des routes ou des canaux d'irrigation. Parfois, ils peuvent également aider en fournissant des services tels que des services de garde d'enfants dans la communauté. Si les programmes se concentrent sur des types de travail plus qualifiés, ils peuvent également soutenir le développement des conséquences de ces participants. En général, les programmes de travaux publics ciblent ceux qui vivent dans la pauvreté, mais qui peuvent tout de même travailler. Souvent, les salaires et les niveaux de prestation sont fixés à un niveau bas, de sorte que seuls les individus pauvres sont guérés par ces programmes. Nous discutons des travaux publics dans le cadre des politiques du marché du travail, mais ils sont aussi souvent classés dans la catégorie de l'aide sociale. Les programmes de travaux publics peuvent avoir des objectifs différents. Ils peuvent fournir un revenu après un choc ponctuel, comme une sécheresse ou une inondation. Ils peuvent fournir un amortisseur contre la faim saisonnière. Ils peuvent servir de programme qui fournit un emploi garanti pendant un certain nombre de jours par an, ou ils peuvent servir de mécanisme de réinsertion sur le marché du travail. Dans cet aperçu des principaux objectifs des programmes à travers le monde, nous pouvons voir que ceci diffère selon les régions. La garantie d'un emploi est un objectif commun des programmes de travaux publics en Asie du Sud-Est, tandis que la fourniture de revenus après un choc ponctuel est l'objectif le plus répandu en Amérique latine, dans les Caribes, en Asie de l'Est et dans le Pacifique. Les programmes de graduation sont une vague relativement nouvelle de programmes compréhensifs qui visent à sortir les gens de la pauvreté. Ils encouragent la création d'activités économiques et entrepreneuriales, telles que la création de petites entreprises commerciales. En fournissant aux personnes un soutien intense, le programme vise à graduer les personnes hors de la pauvreté. C'est pourquoi ces programmes sont appelés programmes de graduation. Ils sont souvent de courte durée et n'assurent un accompagnement que pour une durée limitée, généralement entre 18 et 24 mois. Les programmes ciblent les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, mais qui peuvent travailler et être entreprenantes. A l'heure actuelle, les programmes sont principalement mis en œuvre par les ONG. Ce type de programme a commencé au Bangladesh, mais est devenu populaire dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à travers le monde. Le concept de protection sociale adaptée aux enfants, CSSP, est apparu pour la première fois en 2009, lorsqu'un groupe d'organisations internationales dont l'UNICEF, la Banque mondiale, l'OIT, le DFID, Save the Children et d'autres, a publié la déclaration conjointe sur l'avancement de la protection sociale adaptée aux enfants. Au cours de la dernière décennie, le domaine du CSSP s'est développé davantage et des définitions et approches supplémentaires ont été développées par diverses agences et organisations internationales, notamment Save the Children et l'UNICEF. Au cœur de toutes ces approches se trouve la notion selon laquelle le CSSP vise à maximiser les impacts positifs sur les enfants, ainsi qu'à minimiser tout préjudice involontaire ou toute conséquence négative sur eux. Cela signifie que le CSSP ne s'applique pas seulement aux interventions qui ciblent les enfants ou les ménages avec enfants, mais aussi tous les programmes qui peuvent affecter les enfants. En d'autres termes, le CSSP n'est pas un type distinct de protection sociale, mais offre plutôt un cadre pour guider tous les aspects de l'action et de la mise en œuvre de la protection sociale du point de vue des enfants. La Coalition mondiale pour mettre fin à la pauvreté des enfants a identifié diverses étapes pour opérationnaliser le CSSP dans son document d'information de 2017. Premièrement, il faut chercher à maximiser les impacts positifs sur le droit et le bien-être des enfants, tout en minimisant ou en évitant tout impact négatif sur eux. Deuxièmement, il faut analyser et surveiller en permanence les impacts des interventions sur les enfants dans chaque contexte par âge, sexe et différents types de vulnérabilité et de capacité. Troisièmement, il faut prendre des mesures concrètes et significatives, en commençant au niveau local, pour rechercher et prendre en compte les points de vue et les perspectives des enfants et de leurs gardiens dans la conception et les impacts des politiques et des programmes. Cette diapositive comprend une évaluation de la sensibilité aux enfants de la protection sociale au Népal. Entrepris en collaboration avec Save the Children au Népal, cette recherche a utilisé des informations secondaires pour évaluer dans quelle mesure les principaux programmes de protection sociale ont contribué positivement ou négativement à une série de résultats pour les enfants. À l'aide d'un système de feu de circulation, le tableau indique si les impacts signalés étaient globalement positifs, si les effets positifs étaient équilibrés par des effets négatifs ou si l'impact n'était pas clair. Des résultats indiquent que si les programmes spécifiquement conçus pour améliorer les résultats des enfants, comme un programme de bourse, ont eu des effets mitigés. Un programme qui n'était pas axé sur les enfants, la pension de vieillesse, a principalement eu des effets positifs. Dans ce cas, les très faibles montants accordés par le biais du programme de bourse n'offraient aucun avantage substantiel. La pension de vieillesse était cependant souvent utilisée par les bénéficiaires pour subvenir aux besoins de leurs petits-enfants. La protection sociale et la protection de l'enfance sont souvent confondues. Bien qu'il y ait d'importants chevauchements entre les deux types de politiques, ils diffèrent également de manière importante. Deux définitions de la protection de l'enfance sont fournies sur cette diapositive. La pauvreté et la vulnérabilité économiques sont des facteurs importants qui provoquent ou renforcent les violations de la protection de l'enfance. Étant donné que la protection sociale a pour mission de lutter contre la pauvreté, elle peut également aider à prévenir les violations de la protection de l'enfance. Par exemple, les transferts monétaires peuvent réduire le stress induit par la pauvreté qui à son tour réduit les tensions et la violence au sein du ménage. Ainsi que soutenir le rétablissement et la réparation, par exemple les transferts monétaires pour soutenir la réintégration familiale. Le potentiel de lien entre la protection sociale et la protection de l'enfance existe également en termes opérationnels. La réponse de première ligne aux problèmes de pauvreté, de vulnérabilité et de protection de l'enfance étant souvent fournie par les travailleurs sociaux ou la communauté. En pratique, cela signifie que les travailleurs sociaux, qui sont des employés dans le cadre d'interventions tels que les programmes Cache Plus, peuvent également répondre aux violations de la protection de l'enfance, soit en intervenant au niveau de la famille, soit en orientant les victimes et familles vers d'autres services. Désversa, cela pourrait également signifier que les travailleurs sociaux qui sont principalement responsables de la protection de l'enfance, par exemple chargés de répondre à la violence domestique et à la négligence des enfants, peuvent être chargés de l'administration des interventions d'aide sociale. Néanmoins, les domaines essentiels de la protection de l'enfance, tels que les systèmes d'alternative care et les cadres juridiques qui forment la base de la justice et la sécurité des enfants, dépassent nettement les contributions de la protection sociale. Intégrer entièrement la protection de l'enfance à la protection sociale, ou vice-versa, risque de diluer l'orientation de chaque domaine politique de manière peu utile. Nous allons maintenant discuter de l'impact des transferts en espèces sur les enfants. Le graphique de cette diapositive montre la proportion d'études qui ont signalé des impacts positifs et négatifs des transferts en espèces sur une gamme de résultats pour les enfants. Par exemple, sur 35 études qui ont examiné l'impact des transferts en espèces sur les dépenses des ménages, 71% ont trouvé un impact positif et significatif. Ces résultats se réfèrent au programme de transfert en espèces en général, pas nécessairement à ceux qui ciblent uniquement les enfants. On peut observer deux choses sur ce graphique. Premièrement, il existe beaucoup moins d'études disponibles pour les domaines de résultats liés aux résultats dits finaux pour les enfants, tels que les résultats d'apprentissage ou les résultats nutritionnels en termes de mesures anthropométriques. Au lieu de cela, la plupart des preuves disponibles se concentrent sur les résultats dits immédiats, tels que la fréquentation scolaire ou la diversité alimentaire. En d'autres termes, nous avons relativement moins d'informations sur l'impact des transferts en espèces sur le développement et le bien-être des enfants. Deuxièmement, même en considérant que moins d'études sont disponibles, nous pouvons voir que les transferts en espèces sont moins susceptibles d'avoir un impact sur les résultats finaux liés à l'apprentissage et à la nutrition. Sur toutes les études disponibles, seulement 40% indiquent un impact significativement positif sur l'apprentissage et encore moins d'études rapportent des résultats nutritionnels positifs. Le graphique à barre sur cette diapositive présente l'impact de deux programmes différents de transferts en espèces sur l'engagement des enfants avec le travail, le programme Bono de Desarolo Humano en Équateur et le programme de transferts en espèces sociaux au Malawi. Il montre que les effets diffèrent selon le type de travail considéré. Dans l'ensemble, les transferts en espèces réduisent l'engagement des enfants dans le travail rémunéré en dehors du foyer, à la fois en Équateur et au Malawi. Cela est dû à l'effet revenu. Une augmentation du revenu familial dû au transfert en espèces signifie que les enfants ont moins besoin de cotiser. En même temps, les enfants consacrent plus de temps aux tâches ménagères, ce qui est le cas au Malawi pour les filles comme pour les garçons. Ceci peut s'expliquer par l'effet de substitution. Un transfert en espèces peut augmenter les activités productives chez les adultes, comme commercer au marché local, obligeant les enfants à faire plus de tâches ménagères. Il convient de noter que nous ne devons pas automatiquement supposer que c'est une mauvaise chose pour les enfants, car ces résultats n'indiquent pas si l'engagement accru réduit le temps consacré à l'éducation, par exemple. Cette diapositive présente les résultats d'une évaluation réalisée au Ghana qui a estimé l'impact de la participation du Régime National de la Science Maladie sur la scolarisation et le travail des enfants. Les résultats montrent que la participation à la Science Maladie améliore la scolarisation et la fréquentation scolaire. Fait intéressant, contrairement à la diapositive précédente, l'engagement dans les tâches ménagères diminue. Cela pourrait s'expliquer par le fait que l'engagement dans les tâches ménagères peut avoir été plus élevé au départ et l'effet négatif sur les tâches ménagères va de pair avec une augmentation des inscriptions scolaires. Les auteurs émettent également l'hypothèse que l'assurance maladie réduit la nécessité pour les enfants d'être retirés de l'école pour effectuer des tâches ménagères lorsque les adultes quittent le domicile pour travailler à la suite d'un choc de santé. Par exemple ici, l'effet de substitution fonctionne dans l'autre sens. Parce que l'assurance maladie réduit la pression sur les ressources familiales, elle réduit la nécessité pour les enfants de s'occuper des tâches ménagères pendant que leurs parents sortent travailler. Le graphique de cette diapositive donne un aperçu de l'impact des programmes de graduation sur différents aspects du développement de l'enfant. La barre bleue indique le nombre d'études disponibles qui démontrent les preuves empiriques sur cet aspect, tandis que la barre orange représente le nombre d'études qui indiquent les effets positifs. On observe le plus grand nombre d'études dans les domaines de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Conformément aux conclusions précédentes sur les transferts monétaires, la plupart de ces études examinent et constatent les impacts positifs sur les résultats intermédiaires, tels que la diversité alimentaire ou la scolarisation. Il y a peu de preuves disponibles sur les résultats finaux, comme l'état nutritionnel ou l'apprentissage. Peu d'études ont examiné l'impact de ces programmes sur les aspects de la sécurité et de la sûreté. Et aucune étude n'a examiné l'impact des programmes de graduation sur la parentalité réactive ou l'apprentissage tôt dans le cycle de vie. Dans cette section suivante, nous verrons comment les impacts sont mesurés et évalués. De nombreuses évaluations des programmes de protection sociale commencent par considérer leur théorie du changement. La théorie du changement rend explicite ce que le programme fournit et comment il est censé conduire certains types de changements. Ce diagramme fournit un exemple hypothétique d'un programme d'alimentation scolaire. La théorie du changement commence par stipuler l'apport qui est fourni ou le soutien qui est apporté aux bénéficiaires. Dans le cas de l'alimentation scolaire, il s'agit d'aliments qui seront cuisinés et donnés aux enfants à l'école. La colonne process fait référence au processus de mise en œuvre de la mesure. Dans cet exemple, cela inclurait le processus d'approvisionnement. Par exemple, est-il effectué au niveau central par le gouvernement et distribué aux écoles où les écoles l'achètent-elles aux agriculteurs locaux ? Ainsi que la cuisson et la distribution de la nourriture. Les résultats incluent les effets immédiats du soutien fourni. Les repas scolaires signifient que les enfants peuvent manger plus de nourriture et qu'ils fréquentent l'école plus régulièrement. Ce sont les résultats intermédiaires dont nous avons parlé plus tôt. Des impacts à court et à long terme suivent cet effet immédiat, comme l'amélioration du poids des enfants ou l'augmentation de leurs résultats au test. Cette diapositive comprend un exemple de théorie du changement pour un programme Cash Plus en Tanzanie. Les intrants et le processus sont présentés dans des bulles en haut, reflétant les différentes composantes de l'intervention. Cela comprend des transferts monétaires, des activités d'amélioration des services de subsistance, de l'éducation sur la santé sexuelle et reproductive et des services adaptés aux jeunes. En descendant dans le diagramme, les cases blanches incluent les extraits ou les avantages que les bénéficiaires acquièrent, tels que les économies ou des connaissances sur le VIH. Les résultats intermédiaires comprennent des réseaux sociaux améliorés et une réduction du stress, tandis que les résultats à moyen et à long terme comprennent une amélioration de la santé mentale et une réduction du risque de VIH. Une observation notable de ce diagramme est que la terminologie exacte et le cadrage des théories du changement peuvent différer. Les intrants et les processus ne sont pas toujours séparés et parfois les résultats et les impacts qui peuvent prendre effet à plus ou moins long terme sont regroupés. La logique globale, cependant, reste la même et donne une compréhension importante de la manière dont le programme de protection sociale devrait affecter le changement. Il fournit un modèle causal de changement. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, toutes les informations qui sont collectées et analysées pour comprendre si la protection sociale fonctionne comme prévue dans la théorie du changement n'appartient pas au processus d'évaluation. L'évaluation vise principalement à déterminer si la combinaison des intrants, des processus et des extrants conduit à certains résultats ou impacts. Il est également essentiel de savoir si l'intervention a été mise en œuvre comme prévu. Par exemple, les transferts d'espèces ont-ils été effectués à temps et intégralement ? Quel type de nourriture a été livré et quand ? Combien de visites de gestionnaires de cas les bénéficiaires ont-ils reçues ? Ce type d'information est capturée par le biais de la surveillance. Elle se distingue souvent de l'évaluation car elle est menée par l'agence qui met en place le programme et elle est généralement automatisée à l'aide d'un système d'information de gestion, SIG. La plupart des évaluations de programmes de protection sociale sont basées sur les observations des changements réels résultant de la mise en œuvre. Elle pose la question suivante. Comment le résultat a-t-il changé en raison de la politique ou du programme ? Les impacts sont donc estimés a posteriori ou ex poste. Mais on peut vouloir avoir un aperçu de l'impact potentiel d'une intervention avant sa mise en œuvre ou évaluer comment différentes options politiques peuvent conduire à des résultats différents. Dans ce cas, la question d'intérêt est quel serait le résultat si un nouveau programme était introduit ? Cela nécessite une simulation des impacts avant le déploiement d'une intervention ou une analyse ex-ante. Cette diapositive montre l'effet des impôts et des transferts dans les pays de l'OCDE et de la CEPALC. Les barbes bleu clair et bleu foncé combinés indiquent les taux de pauvreté et les coefficients de Gini avant impôts et transferts, tandis que la barre bleu clair représente ces mesures après impôts et transferts. Dans presque tous les cas, la pauvreté et les inégalités sont plus faibles après impôts et transferts, ce qui signifie qu'elles ont un effet rétributif positif. Il est important de noter que l'estimation de ces effets est basée sur les simulations. La pauvreté et les inégalités avant impôts et transferts ne sont pas réellement observables. De cela, en utilisant les données d'enquête auprès des ménages, les impôts et les transferts sont supprimés des agrégats de richesse des ménages qui sous-tendent les calculs de la pauvreté et des inégalités. Cette diapositive fournit une illustration du processus de simulation. Imaginez un ménage avec un revenu de 80 unités monétaires par mois et vous voulez comprendre si un transfert en espèces sortira à cette famille et d'autres familles dans la population d'intérêt de la pauvreté. Un montant de transferts en espèces fictifs, dans ce cas de 30 unités monétaires, est ajouté au revenu du ménage, qui s'élève alors à un revenu total fictif de 110 unités monétaires. Si le seuil de pauvreté était de 100 unités monétaires par mois, on peut désormais supposer que ce ménage est sorti de la pauvreté. En faisant de même pour tous les ménages de la population ou de l'échantillon, nous pouvons estimer l'effet potentiel de l'introduction d'un transfert en espèces ou d'une taxe. Il est à noter que cet exemple suppose qu'il n'y a pas d'effet de substitution. De nombreux exercices de simulation supposent qu'un transfert pourrait réduire le revenu de base en libérant du temps pour la garde des enfants par exemple, et donc que le nouveau revenu total pourrait être de 105 au lieu de 110 unités monétaires par exemple. Une micro-simulation avec Santé a été entreprise au Lissoto pour guider les décisions concernant les changements dans leur système de protection sociale. Divers programmes d'aide avec différents types et tailles de transferts ont été comparés entre eux, ainsi qu'à la situation actuelle et à l'absence de protection sociale. Le programme 1 comprend des transferts en espèces pour les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes en situation d'extrême pauvreté. Les transferts sont également supposés être indexés sur l'inflation en fonction des taux d'inflation historiques. Les premières lignes de ce tableau affichent les résultats de l'exercice de simulation au Lissoto. Ils montrent que le taux de pauvreté et l'écart de pauvreté, parfois nommé l'intensité de la pauvreté, estimés seraient respectivement de 59,9 et de 23,8% s'il n'y avait pas de protection sociale. Le tableau fournit également ces chiffres pour la situation actuelle de la protection sociale, avec un taux de pauvreté de 57,1% et un écart de pauvreté de 19,5%. Cela nous montre que la pauvreté augmenterait si aucune forme de protection sociale n'était fournie. La simulation des effets du programme 1 montre que les différents régimes couvriraient 71,67% de la population totale. Le taux de pauvreté et l'écart de pauvreté devraient chuter de 49,93 et de 13,6% respectivement. Cela représente une base significative par rapport à la situation actuelle. La comparaison des coûts estimés de ces interventions avec les bénéfices estimés permet de calculer le ratio coût-bénéfice. Dans ce cas, le ratio est de 0,481. L'exemple du laisse-auto était relativement simple. Bien que l'exercice ait simulé l'introduction de transferts multiples, il n'a supposé aucun changement dans le comportement des personnes, tel que la substitution d'une partie de leur revenu d'origine par le transfert. Il est possible de développer des modèles de simulation qui prennent en compte les changements du comportement des personnes, comme c'est le cas dans ce modèle qui a été utilisé pour estimer les taux de retour sur investissement dans la protection sociale au Cambodge. Le modèle explique comment les changements dans les consommations des ménages suite à la réception des transferts entraînent ensuite des changements dans la fréquentation scolaire, les résultats nutritionnels et la participation au travail, qui à leur tour ont un impact sur la consommation des ménages, la pauvreté et les inégalités. Les modèles qui prennent en compte ces changements de comportement et ces effets multiplicateurs représentent une approximation plus proche de la façon dont les gens réagissent à la protection sociale et peuvent donc fournir un aperçu plus précis des impacts. Cela dit, tous les calculs sont basés sur des hypothèses de comportement, et avec chaque hypothèse, il existe un risque qu'une erreur se glisse dans le modèle. Les modèles de simulation peuvent fournir un indicateur utile pour guider la prise de décision, mais ne doivent jamais être utilisés entièrement par eux-mêmes. L'évaluation d'impact ex poste a deux prérequis méthodologiques. Premièrement, les résultats d'intérêt doivent être évalués avant et après la mise en œuvre pour permettre d'observer des changements au fil du temps. Deuxièmement, les résultats d'intérêt doivent être évalués pour ceux qui reçoivent un soutien de la protection sociale, le groupe de traitement, et ceux qui ne reçoivent pas de soutien, le groupe contrôle. Cela est nécessaire pour établir un contrefactuel et exclure que tout changement dans le temps soit dû à des facteurs autres que le soutien de la protection sociale. Cela nécessite que le groupe témoin soit aussi similaire qu'au possible au groupe de traitement. Dans ce type d'évaluation, l'impact est estimé à l'aide de la technique des doubles différences. Cet exemple montre l'équation de régression simple utilisée pour opérationnaliser cette technique. Y est le résultat, T est le traitement, ou la participation au programme. T minuscule est la tendance temporelle et X est l'indice de richesse. Contrôlez les différences significatives de richesse entre le traitement et le contrôle. B capture l'effet spécifique au groupe de traitement, pour tenir compte des différences permanentes, moyennes entre le traitement et le contrôle. C capture l'effet de la tendance temporelle et D est le véritable effet du traitement. Cette estimation permet de contrôler toutes les variables invariantes dans les qui sont observables et non-observables, et qui influencent la participation au programme et le résultat. On utiliserait un modèle de régression des moindres carrés généralisés, les MCG, pour les résultats continus et un modèle logique pour les variables de résultats binaires. L'établissement d'un contrefactuel qui permet d'isoler les effets du programme et d'exclure d'autres impacts sur les résultats au fil du temps est vital pour l'évaluation d'impact. Il existe différentes manières d'établir un contrefactuel. L'établissement d'un échantillon aléatoire et la réalisation d'un essai contrôlé et randomisé représentent l'approche idéale en évolution d'impact. L'attribution aléatoire d'individus au groupe de traitement et au groupe témoin garantit que les deux groupes partagent les mêmes caractéristiques et peuvent être comparés. Des contraintes pratiques et des considérations éthiques peuvent ne pas permettre d'utiliser un échantillonnage aléatoire. Les techniques statistiques, telles que l'appariement des scores de propension ou une conception d'études utilisant une méthode de régression sur discontinuité, peuvent aider à créer des groupes de contrôle suffisamment égaux au groupe de traitement pour permettre des estimations d'impact robustes. La méthode d'appariement des scores de propension recherche les individus du groupe témoin qui correspondent aux individus du groupe de traitement dans la mesure du possible en fonction des scores de propension et de la probabilité d'être traité. La méthode de régression sur discontinuité repose sur l'idée qu'il existe un seuil qui fait la distinction entre ceux qui reçoivent un soutien et ceux qui n'en reçoivent pas. Ceux qui se rapprochent le plus de ce seuil sont considérés comparables. Les méthodes d'évaluation d'impact ex-ante et ex-poste, présentées jusqu'à présent, reposent uniquement sur des données quantitatives. Elles sont également entièrement guidées par la théorie du changement et évaluent si la protection sociale a ou peut avoir l'impact souhaité. Ce diagramme illustre un cadre d'évaluation plus large qui reconnaît les non-linéarités et les complexités qui entourent la protection sociale, sa mise en œuvre et ses impacts. La protection sociale peut avoir des impacts qui n'étaient pas prévus dans la théorie du changement, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévues ou laisser une marque sur la communauté au sens large. A leur tour, ceci pourrait affecter l'impact de la protection sociale. Comprendre comment et pourquoi les programmes ont un impact ou non est essentiel pour tirer des leçons des évaluations. Pour ce faire, il faut un cadre d'évaluation plus complet qui sort des sentiers battus et intègre des données qualitatives et d'autres formes de données. Cette dernière section présente la budgétisation sensible à l'enfance. Les politiques pour les enfants ne peuvent être mises en œuvre que s'il y a un budget suffisant. La budgétisation sensible à l'enfance fait référence au processus d'allocation de fonds publics, aux politiques et programmes qui apportent des bénéfices aux enfants. Cela réfère à de nombreuses formes de protection sociale, mais aussi à la politique sociale plus large comme l'éducation et la santé, ainsi qu'à des interventions spécifiques aux enfants axées sur la protection de l'enfance. Cela exige également que ces fonds publics soient bien dépensés et qui répondent aux besoins des enfants et de leurs parents. Nous discuterons successivement de ces éléments. Dans de nombreux pays à faible revenu, les politiques sont financées par des donateurs ou des fonds externes, ce qui les rend vulnérables au cycle de financement à court terme et au changement de priorité de financement. La création d'un espace fiscal, en d'autres termes, s'assurer que les gouvernements nationaux disposent des ressources financières nécessaires pour financer les politiques en faveur des enfants, est vitale pour l'élaboration de politiques durables. C'est particulièrement le cas pour la protection sociale. Bien que les programmes de protection sociale et les stratégies de lutte contre la pauvreté aient fait leur preuve, la plupart des enfants ne sont toujours pas couverts par la protection sociale et la couverture est plus faible là où le besoin est le plus fort. De nombreuses options sont disponibles pour créer un espace fiscal pour les politiques qui profitent aux enfants. Cela va de la réaffectation de fonds d'autres secteurs à des secteurs plus sensibles aux besoins des enfants, à l'augmentation des recettes par le biais des impôts, à la gestion de la dette et des flux financiers illicites. Laquelle de ces options est la plus appropriée dépendra du contexte. Bien que cet aspect soit généralement géré par le ministère des Finances plutôt que les ministères qui travaillent sur des questions liées aux enfants, ceux-ci peuvent apporter une contribution. Voici une gamme d'options pour créer un espace fiscal. Indépendamment de l'espace fiscal disponible, il est essentiel de se faire une idée de la proportion du budget public alloué aux politiques qui bénéficient aux enfants. Les budgets sensibles à l'enfance, la budgétisation de l'enfant, les budgets centrés sur l'enfant, les budgets des enfants, les finances publiques pour les enfants sont tous des termes pour décrire ce type d'analyse. Notez qu'ils ne font pas référence à des budgets séparés. En d'autres termes, les gouvernements n'ont pas de budget réservé aux enfants. Au lieu de cela, il fait référence à une analyse des lignes d'un budget consacré aux politiques, en faveur des enfants, et de la proportion du budget public total que cela représente. L'élaboration du budget gouvernemental est généralement un processus soigneusement planifié et exécuté, avec plusieurs personnes à différents niveaux impliquées dans sa formulation. La première étape de la budgétisation sensible à l'enfance consiste à collecter des informations sur le cycle budgétaire. Cet exemple pour l'Inde montre que le cycle budgétaire comporte quatre étapes. La formulation du budget est suivie de son approbation législative avant d'être exécutée et finalement audité et évaluée. Une multitude de documents peuvent fournir des informations utiles. En particulier, cela inclut des budgets réels qui incluent des séparations détaillées des dépenses par ministère et département. Les enquêtes, les plans d'action concernant les enfants et les rapports provenant du gouvernement et des partenaires externes qui demandent des comptes au gouvernement ajoutent tous des informations sur si et comment le budget est utilisé au bénéfice des enfants. La deuxième étape de la budgétisation sensible à l'enfance consiste à identifier les ministères ou départements concernés par les enfants. Cela peut être entrepris avant, simultanément ou après la première étape et dépendra de la capacité des personnes concernées ainsi que de la nature des informations reçues. Pour l'exemple de l'Inde, les programmes pour les enfants sont répartis entre de nombreux ministères, notamment la santé et la protection de la famille, l'éducation scolaire et l'alphabétisation et le développement des femmes et des enfants. La troisième étape consiste à marquer les lignes dans les documents budgétaires de chaque ministère et département qui sont spécifiquement destinés aux enfants. La quatrième étape consiste à regrouper les programmes en catégories sectorielles. Il s'agit de grandes catégories qui correspondent à des secteurs majeurs tels que la santé, l'éducation et la protection de l'enfance. Les dernières étapes comprennent la saisie des données, l'analyse et la présentation des résultats. La troisième étape du marquage des lignes destinées aux enfants est un exercice laborieux et constitue la base de l'analyse des données. L'un des principaux défis de l'analyse et du suivi des données fiscales pour les enfants est la sélection de programmes destinés aux 018 ans. Cet aspect est particulièrement complexe pour certains domaines qui peuvent couvrir plusieurs secteurs, par exemple les questions liées à la protection de l'enfance ou au développement de la petite enfance. Le centre HAC, H-A-Q, pour les droits de l'enfant en Inde, suggère d'envisager des programmes et des secteurs qui s'adressent spécifiquement aux enfants ou qui s'inscrivent dans les catégories sectorielles identifiées ci-dessus, mais qui ne précisent pas le groupe d'âge exact auquel ils s'adressent. Par exemple, cela pourrait inclure des programmes liés à la santé de la mère et de l'enfant ou à la jeunesse et au sport. Ce budget de l'enfant au Pakistan fournit un exemple de ce à quoi pourrait ressembler le document une fois toutes les étapes terminées. Au PENJAB, les enfants ont reçu le plus d'attention dans le secteur de l'éducation, bien qu'avec de grandes différences d'une année à l'autre. En comparaison, les allocations budgétaires aux programmes qui profitent aux enfants dans les secteurs de la santé et de la protection sociale sont faibles et en baisse. L'allocation plus élevée pour les enfants dans le secteur de l'éducation en 2010-2011 a été attribuée à des programmes spéciaux qui ont été lancés dans la province du PENJAB à cette époque. Aucun programme de ce type n'a été mis en place dans d'autres secteurs. Pour garantir le respect des droits de l'enfant, il n'est pas seulement essentiel de disposer de suffisamment d'argent et de l'affecter à des projets que les experts jugent bénéfiques pour les enfants. Il est également crucial que les fonds soient alloués en réponse aux besoins et aux priorités des enfants et de leurs parents. La budgétisation participative fait référence à un processus par lequel les enfants et ou les adultes sont consultés sur la manière dont le budget doit être alloué. Bien que les organisations de la société civile aient fait campagne pour que la budgétisation inclue des processus participatifs, la pratique de la budgétisation participative reste limitée. Cela peut être attribué à des défis techniques, comportementaux et pratiques. Cependant, comme il est souvent souligné, de tels processus participatifs augmentent non seulement la transparence et la responsabilité, mais ils sont également susceptibles de rendre les politiques et les interventions plus pertinentes et efficaces. Cette dernière diapositive montre que les enfants expriment le désir d'être impliqués dans la budgétisation et que leur voix soit prise en compte. Près de 9 enfants sur 10 pensent que le gouvernement devrait tenir compte de leur point de vue et plus des trois quarts des enfants se sentiraient à l'aise de participer à ce processus. Les enfants ne devraient jamais être sous-estimés dans leur motivation et leur capacité d'être des agents du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?